Bonjour, je me nomme Simon Martin, je suis compositeur. Aujourd'hui, je vous parle de l'harmonie fondée sur le nombre, en lien avec ma prochaine création, Musique d'art 2021. J'ai conçu la présentation pour qu'elle puisse être comprise par des gens qui n'ont peu ou pas de connaissances en musique. Certaines explications vont paraître très simples pour des gens plus familiers avec la matière à aborder, mais la matière va se complexifier en cours de présentation et surtout, je vais montrer de quelle façon je l'utilise, je l'intègre dans ma création. Avant de débuter, je vous informe que je vais publier prochainement un traité au sujet de l'harmonie fondée sur le nombre. Il s'agit d'une méthode d'enchaînement harmonique. où les enchaînements sont décrits par des nombres entiers, comme on le voit ici sur la diapositive. Alors, le traité va être disponible gratuitement en format numérique à partir de mon site Internet, c'est monmartin.ca, en français et en anglais. Et donc, vous pouvez trouver ce lien sous la vidéo, ainsi que tous les liens des références abordées durant la conférence. Alors, qu'est-ce que l'harmonie fondée sur le nombre? Ce n'est pas une invention récente. Loin de là, c'est plutôt une connaissance qui s'établit il y a quelques millénaires, d'abord en Chine, probablement ensuite en Mésopotamie et en Égypte. Et pour la musique occidentale, notre référence la plus directe est celle de Pythagore. Donc, dans l'Antiquité grecque, il y a 2500 ans, Pythagore aurait décrit les intervalles d'octaves, de quintes et de quartes par des nombres entiers, en observant les proportions d'une corde vibrante. Alors, on va tout de suite visualiser de quoi il s'agit. On a ici une corde qui vibre en trois modes. Le premier mode est le mode fondamental, donc la corde vibre librement sur toute sa longueur. Ensuite, les autres modes sont des modes dits harmoniques. Ici, le mode harmonique 2, on a une corde divisée en deux parties égales, donc il y a deux parties vibrantes comparativement à une. Et pour le mode harmonique 3, on a divisé la corde en trois parties égales, donc on a trois parties vibrantes pour une. Ce qu'on observe aussi, c'est que la fréquence de vibration est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Donc, à la demi d'une corde, on double la fréquence de vibration, et si on la divise en trois, on triple sa fréquence. Donc, on peut dès maintenant entendre ces différentes proportions. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel Hayward Tuning Vine. C'est un logiciel qui a été conçu par Robin Hayward, qui est tubiste et compositeur résident en Berlin. Donc, c'est un logiciel que j'utilise quotidiennement comme compositeur pour mon travail. Et c'est aussi, je trouve, un formidable outil didactique, donc je vais l'utiliser pour le reste de la présentation. Alors, ce qu'on voit, c'est le logiciel déjà dans son entièreté. Il n'y a qu'une seule fenêtre, donc c'est un logiciel très simple. À la gauche, on voit une série de nombres premiers qu'on peut activer ou désactiver. Pour l'instant, on va simplement observer les trois multiples qu'on a observés tout à l'heure, les multiples 1, 2 et 3. Et donc, la couleur associée au nombre, on la retrouve ici sur la grille. Donc, pour la hauteur fondamentale, on n'a qu'à cliquer pour l'entendre et la visualiser aussi. Donc, j'ai fixé moi-même cette hauteur fondamentale à 200 Hz pour faciliter la démonstration. Donc, Hz, une unité de mesure du nombre de fréquences par seconde. Donc, on voit la proportion fondamentale 1 pour 1. Et la lettre A symbolise la note La dans le système anglo-saxon. Donc, maintenant, si on veut multiplier cette fréquence par 2, donc on voit que c'est associé à la couleur gris, donc à cet axe, on peut aller vers le haut pour multiplier une fréquence et donc obtenir une hauteur plus aiguë. Donc, on voit 200 Hz multiplié par 2, on donne 400 Hz. On voit la proportion 2 pour 1. Et on peut aussi diviser la hauteur par 2. Donc, 200 divisé par 2 donne 100 Hz. La proportion est d'une demi. Et l'axe des multiples de 2 se prolonge théoriquement à l'infini, mais nous donne toujours une même note, la note La. C'est que multiplier par 2 crée des proportions tellement simples qu'on l'associe à la même note, simplement transposée dans le registre. Alors, des hauteurs dont les fréquences se trouvent en proportion de 1 pour 2 constituent ensemble l'intervalle d'octave. Et toute hauteur qui se compare à une autre par un rapport de fréquence de nombre entier, comme celui-ci par exemple, on les appelle unharmonique, ou désharmonique, mais harmonique ou masculin donc. Et donc, on peut aussi dire qu'entre les harmoniques 1 et 2 se trouve l'intervalle d'octave. Maintenant, si on multiplie les harmoniques 1 et 2 par 2, on obtient les harmoniques 2 et 4, qui sont toujours en proportion de 1 pour 2, donc constituent encore un intervalle d'octave. Et donc, si on veut diviser l'intervalle d'octave, qui est relativement grand, si on veut le diviser en 2, une façon de procéder, c'est d'insérer le nombre entier qui manque entre les deux pour créer une séquence de nombre consécutif. Donc, on insère le nombre 3 pour créer la séquence 2, 3, 4. Donc, on vient de diviser l'intervalle entre les harmoniques 2 et 4. Et on a aussi créé deux nouveaux intervalles entre les harmoniques 2 et 3, et entre les harmoniques 3 et 4. On peut tout de suite entendre ceci. Donc, on peut transposer aussi l'octave en multipliant la grille directement à l'aide des triangles ici. Monter, descendre. Donc, supposons que nous avons les harmoniques 1 et 2, ou 2 et 4. On va insérer l'harmonique 3 entre les deux, qui est associé donc à la couleur bleu peint. Donc, on voit que le multiple de 3, cette fois, génère une nouvelle note. E symbolise la note mi. On voit aussi le rapport de fréquence 200, 300, 400, donc en proportion 2, 3, 4. Et on voit un intervalle créé entre les harmoniques 2 et 3, l'intervalle de quinte, et entre les intervalles 3 et 4, l'intervalle de quarte. Donc, voici les intervalles d'octave, de quinte et de quarte, décrits par des proportions d'un nombre entier. Maintenant, supposons qu'on veut entendre l'accord construit des harmoniques 2, 6 et 9. Alors, on revient au tuning vine. Et donc, l'axe des multiples de 3 comme l'axe des multiples de 2 se prolonge théoriquement à l'infini. Et donc, si on a la fréquence 1 ici, on la multiplie par 3, et on la multiplie par 3 l'autre fois, on va obtenir l'harmonique 9. qui, encore une fois, génère une nouvelle note. B symbolise ici. On a l'harmonique 9, 6, 4, 2. Donc, voici le trécor, 2, 6, 9. Maintenant, si on change l'harmonique 2 pour un harmonique 3. On a l'accord 3, 6, 9. On voit que les harmoniques 3 et 6 sont en proportion 2 pour 1, donc, constituent un internet d'octave. Maintenant, on constate aussi que ces trois harmoniques 3, 6, 9 ont un commun dénominateur qui est 3. Donc, si on divise ces harmoniques par 3, on obtient une proportion plus simple de 1 pour 2 pour 3. Donc, l'accord 3, 6, 9 peut être décrit plus simplement comme l'accord 1, 2, 3, multiplié par 3. Donc, si on multiplie la grille du 20 par 3, on voit la proportion 1, 2, 3. Donc, on peut, dès maintenant, enchaîner deux accords. Donc, l'accord 1, 2, 3 fondé sur la fréquence 1 et l'accord 1, 2, 3, encore, mais cette fois fondé sur la fréquence 3. Alors, avec le tuning vine, ce que je fais, c'est que j'ouvre deux fenêtres, une pour l'accord de départ et une pour l'accord d'arrivée. La première fenêtre, on peut la laisser en mode fondamental et la deuxième, la transposer sur la fréquence 3, en multipliant par 3. Donc, notre accord de départ, 1, 2, 3. Notre accord d'arrivée, dans la tonalité de 3 multiplié par 3. Donc, c'est un enchaînement très simple. La sonorité est très simple et c'est ce que laisse transparaître aussi la simplicité des nombres impliqués. Donc, si on avait des nombres plus complexes, on aurait des sonorités plus tendues ou des enchaînements qui paraîtraient moins naturels. Donc, voici la façon dont j'organise cette matière. Donc, en trois colonnes, la première indique la fréquence sur laquelle est fondée l'accord, ce que j'associe à la tonalité. Dans la colonne du centre, on a l'accord, de quelle harmonique est composée l'accord. Dans la troisième colonne, on retrouve ce que j'appelle le facteur de modulation. Donc, la modulation, c'est le passage d'une tonalité de départ à une tonalité d'arrivée. Et ce facteur nous indique, justement, par quoi multiplier la tonalité de départ pour arriver à la tonalité d'arrivée. Alors, on peut lire de gauche à droite et de haut en bas le tableau pour retrouver un enchaînement. Voici donc un exemple de plan harmonique que j'ai réalisé pour une œuvre précédente, Musique d'art 2019. Alors, on revoit la colonne au centre qui décrit une séquence d'accords et, dans les colonnes de gauche et droite, des nombres fractionnaires qui représentent les tonalités et les facteurs de modulation. Donc, maintenant, c'est des nombres fractionnaires plutôt que des nombres entiers pour pouvoir décrire des relations tonales potentiellement plus complexes. Alors, ici, on a une désignation d'une fonction. Pour retrouver la fonction, il faut éliminer les transpositions d'octaves. Donc, diviser les nombres pairs par 2 jusqu'à retrouver un nombre impair. Donc, dans ce cas-ci, on divise 8 par 2 jusqu'à retrouver le chiffre 1. Et donc, la fonction est 1 7 ou 1 7e. Par exemple, ici, 14 9. On divise le nombre 14, le nombre pair par 2 pour retrouver la fonction 7 9. Alors, pour obtenir la désignation de cette fonction, j'ai effectivement multiplié par 2 les nombres impairs du numérateur jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste le dénominateur. Et donc, ici aussi, 7 était sous 9. Je l'ai multiplié par 2 une fois pour qu'ils soient supérieurs à 9. Comme ça, on retrouve des nombres fractionneurs qui se situent dans un même registre, des proportions. Et donc, c'est plus facile de les comparer et éventuellement de les ordonner et les classer. Voici un exemple de la partition de Musique d'art 2019 qui était composée pour violon alto, violoncelle et contrebasse. Donc, c'est une oeuvre qui utilise des repères chronométriques plutôt que des mesures traditionnelles. Donc, les musiciens se fient à l'espace pour voir ici. Donc, le violon ne joue pas et commence à jouer à 19 minutes et 15. Donc, suit le chronomètre pour coordonner son jeu. Donc, j'ajoute de façon manuscrite des indications qui ne sont pas destinées aux musiciens pour l'analyse de la pièce. Donc, j'inscris ma tonalité ici, les harmoniques dans la tonalité 2, 7, 9. Ici, l'accord. Donc, on voit l'harmonique 2 à la contrebasse et les harmoniques 7 et 9 à l'alto en double corde. Ensuite, on a un facteur de modulation, une nouvelle tonalité, 8, 7, et un nouvel accord. J'indique les changements de tonalité, donc les modulations, par une ligne verticale. Et ce que j'aime faire dans la composition, donc, c'est créer des moments de tension au moment du passage d'une tonalité à l'autre. Donc, un moment d'incertitude, donc, qui se traduit par une tension sur le plan sonore, puis un sentiment de résolution lorsque la nouvelle tonalité est confirmée. Donc, on va entendre un extrait de Musique d'art 2019 interprété par Musique Fabrique. Ce violon intègre une note tendue qui annonce la prochaine tonalité. Nouvelle tension, basculement. Nouvelle tension ici au violoncelle. Nouvelle tonalité. Donc, on peut reprendre où on a laissé plus tôt et maintenant voir l'intervalle de quinte qui se trouve entre les harmoniques 2 et 3. Donc, si on multiplie les harmoniques 2 et 3 par 2, on obtient 4 et 6 qui sont toujours en proportion de 2 pour 3, donc qui constituent toujours un intervalle de quinte. pour diviser l'intervalle entre les harmoniques 4 et 6, on insère le nombre 5 pour créer une suite consécutive 4, 5, 6. Donc, supposons que nous avons les harmoniques 2 et 3 ou 4 et 6, on ajoute l'harmonique 5 entre les deux. on a l'accord 4, 5, 6 qui est l'accord majeur. On peut aussi obtenir l'accord mineur. Et on constate aussi que en transposant, les harmoniques 5 peuvent eux aussi se trouver ordonnées en multiple de 3. et finalement, l'intervalle de quinte entre les harmoniques 3 et 4, nous allons le diviser aussi donc en multipliant par 2 pour obtenir les harmoniques 6 et 8 et insérer entre les deux le nombre qui manque pour créer une séquence consécutive, donc 6, 7, 8. Donc, supposons que nous avons les harmoniques 3 et 4 ou 6 et 8. On ajoute l'harmonique 7. Aussi, l'accord 6, 7, 8. Donc, l'harmonique 7, encore là, nous donne une sonorité avec laquelle on est familier. Avec laquelle on est familier. Donc, l'harmonique 3 est plus robuste, donc l'harmonique 5 était associée à l'accord majeur, l'harmonique 7, encore là, un autre type de sonorité. Et donc, c'est là en particulier que j'ai étudié dans ma pièce Musique d'art 2021, donc en utilisant surtout l'harmonique 7, comme je vais l'expliquer. Donc, cette pièce est composée pour la section de cuivre de Musique Fabrique, donc trompette, corps, trombone et euphonium. L'euphonium, c'est ce qui apparaît sur la photo ici, donc a l'air d'un petit tuba, tout simplement. Normalement, avec un seul pavillon. Ici, c'est un instrument double pavillon assez particulier que possède l'ensemble des fabriques. Et donc, à la partie instrumentale, j'ai ajouté une partie électronique qui est très simple. Donc, d'une part, le son des instruments est retransmis en délai de 4 à 8 secondes selon les sections de l'œuvre. Et aussi, il y a une partie d'ondes électroniques qui reproduit ce que jouent les instrumentistes, mais reste en arrière-plan simplement pour apporter un peu de soutien. Donc, ces ondes électroniques sont des ondes sinusoïdales. Voici un peu pour ceux qui n'ont jamais entendu. Donc, c'est des ondes parfaitement pures, l'onde la plus pure qu'on peut obtenir, donc, qui peut seulement être créée en studio ou de façon électronique, justement. Donc, pour cette pièce, j'ai utilisé uniquement les multiples de fréquence 2, 3 et 7, mais comme on l'a vu, l'harmonique 2 ne fait que transposer dans le registre une même note, donc on peut considérer que j'ai généré les notes en utilisant les multiples 3 et 7. Donc, je vais vous montrer le tableau des notes que j'ai utilisé pour toute la pièce en disposant les multiples de 3 à l'horizontale et les multiples de 7 à la verticale. Donc, plus ou moins au centre de ce réseau, on retrouve une hauteur génératrice donc de valeur 1,1 que j'ai associée à la note 6 bémol tout simplement parce que les instruments de cuivre s'accordent naturellement sur cette note. Et donc, partant d'une hauteur génératrice, par exemple, si on la multiplie par 3, on peut se déplacer vers la droite dans l'axe horizontal, 3 x 3, 9 x 3, 27, etc. Évidemment, si on va vers la gauche, on divise, on divise la fréquence par 3, 9, ici en dénominateur. Et dans l'axe vertical, maintenant, ce sont des multiples de 7, donc 7, 49, et si on descend, on divise jusqu'à retrouver le multiple de 7 en dénominateur, 7 x 3, 21, par 3, 63, etc. Ce qu'on constate aussi dans ce réseau de hauteur, c'est qu'il y a plus que 12 notes, comme dans le système conventionnel, donc composé de Do, Do dièse, Ré, ré dièse, etc. Par exemple, on voit qu'il y a deux notes si bémol et une des deux qui a une intonation ici. Ce qu'on nous indique, c'est que l'intonation est légèrement abaissée, le si bémol par rapport à l'autre, donc de moins 27 en unité de mesure de cent, donc de centième de demi-ton. Donc, le système à 12 notes permet justement de faire abstraction de ces différentes intonations que génère naturellement de multiplier une fréquence par un nombre premier, donc génère théoriquement des hauteurs différentes à l'infini. Donc, le système conventionnel est pratique en ce sens qu'il fait abstraction de ces différences. Donc, je vais tout de suite faire entendre à quoi ressemble la différence entre ces deux si bémols avec le tuning blind, cette fois accordé sur la fréquence que j'ai utilisée pour la pièce, donc aussi le si bémol qu'on retrouve ici. Donc, pour retrouver le si bémol en harmonique 7, on peut le visualiser sur le tableau, on multiplie par 3, par 3 une deuxième fois et par 7. Normalement, peu importe le chemin, on pourrait considérer qu'on multiplie par 7 en premier, ça ne changerait rien, évidemment, changer l'ordre dans l'équation ne changerait rien au résultat. Donc, multiplié par 3, par 3, par 7, on retrouve le si bémol en harmonique 7. Donc, ici, d'abord, l'harmonique 7 en hauteur fondamentale, plus 0 et l'harmonique 7 avec l'intonation légèrement abaissée. pour vous indiquer sur le plan musical cette différence d'intonation, on utilise un symbole. J'utilise un symbole ici que je vais vous montrer en plus gros. Donc, on le voit, il est associé au nombre 7, lui ressemble sur le plan graphique, donc on a l'air d'un 7 renversé et inversé, et pointe vers le bas pour indiquer qu'on abaisse l'intonation. Donc, c'est un symbole qui fait partie d'un système de notation complet qui se nomme Helmholtz-Ellis Just Intonation Pitch Notation, donc abréviation Hijai. Un système créé, conçu par Marc Sabat et Wolfgang von Schweinitz. Vous voyez ici une page PDF que vous pouvez retrouver sur le site Plainsound Music Edition. Donc, vous voyez l'ensemble des symboles de ce système qui a pour principe en fait d'associer un symbole à chaque nombre premier. Donc, vous voyez que le nombre premier 7 effectivement retrouve le symbole que j'utilise. Et donc, on voit aussi que tous les armoniques 7 ont le même symbole orienté vers le bas, donc qui abaisse l'intonation. Mais si plutôt que de multiplier par 7, on divise par 7, logiquement, vous retrouvez le symbole qui pointe vers le haut, donc pour inverser l'intonation, cette fois-ci qui est haussée de la même valeur, mais vers le haut. Aussi, le symbole peut se cumuler, donc si on a un ré bémol normal, ou multiple de 3 tout simplement, l'harmonique 7, on voit son symbole, et si on multiplie encore par 7, on ajoute une branche. Donc, comme ça, chaque auteur du système a un symbole unique qui fait référence à sa fréquence unique. donc maintenant, si on prend, par exemple, l'accord 2, 7, 9, et on peut essayer de voir, de le voir, de le retrouver dans différentes tonalités. Donc, dans la tonalité fondamentale, on associe l'harmonique 2, donc, à la fréquence fondamentale, 6 bémol, l'harmonique 7, on l'a vu, se retrouve tout juste au-dessus, la bémol, et l'harmonique 9, multiple de 3, donc, multiplié par 3 deux fois. Donc, on va retrouver cet accord si bémol, la bémol, do, sur le tuning vine, facilement. 2, 4, 7, 9. Maintenant, dans la tonalité de 3, donc, on prend la même structure d'accord, mais on la transpose, on la multiplie par 3. On a maintenant le même accord, mais avec les notes fa, mi bémol, sol. Donc, on transpose le tuning vine par 3 et on reproduit la même structure. Maintenant, dans la tonalité de 1,9, donc, on divise par 9 ou on multiplie par 1 neuvième, on obtient l'accord la bémol, sol bémol, si bémol. Donc, on voit aussi que la hauteur génératrice du réseau dans cette tonalité a la fonction de l'harmonique 9. Donc, pour reproduire la tonalité, on prend le nombre indiqué, donc, 1 neuvième, donc, multiplier par 1 nous indique simplement d'ajuster l'octave au besoin et diviser par 9. Donc, on appuie sur 3 en diviseur à 2 reprises et on recrée notre accord 2,7,9. Et on voit, effectivement, que 6 bémol a la fonction de l'harmonique 9 dans cette tonalité. On peut reproduire, maintenant, le même accord à la tonalité de 7. Donc, l'harmonique 7 de la hauteur génératrice la bémol a la fonction de fondamentale dans cette tonalité de 7,9. Donc, sur le tuning vine, on multiplie par 7, on ajuste l'octave. Donc, si on regarde seulement la bémol, qu'on annule notre transposition, notre modulation, on voit effectivement que la bémol est l'harmonique 7 de notre hauteur génératrice 6 bémol. Maintenant, si on divise par 7 ou on multiplie par 1 septième, on voit que 6 bémol a la fonction de l'harmonique 7. Diviser par 7, ajustement de l'octave, 2,7,9. Et on retrouve effectivement 6 bémol comme l'harmonique 7. Donc, maintenant, on a vu l'accord 2,7,9 dans différentes tonalités. Maintenant, on va voir un enchaînement entre deux accords et se demander, donc, chercher dans quelle tonalité cet enchaînement va être possible. Donc, premièrement, je vais ajouter l'harmonique 6 à cet accord pour en faire un accord de 4 sons, 2,6,7,9, qu'on va enchaîner à l'accord 2,4,6,7. Donc, pour visualiser rapidement dans quelle tonalité cet enchaînement est possible, j'ai créé un répertoire d'enchaînement. Pour retrouver un enchaînement particulier comme celui-ci, j'utilise une dénomination des accords qui est plus générique. Donc, pour obtenir la dénomination, premièrement, je vais éliminer les fréquences fondamentales de l'accord parce que la fréquence fondamentale est presque toujours présente dans les accords que j'utilise, donc ce serait redondant de l'utiliser. Ensuite, je vais éliminer les transpositions d'octave en divisant par deux les nombres pairs. Donc, si on prend le premier accord, 2,6,7,9, j'élimine 2 associés à la fréquence fondamentale, je divise un nombre pair 6 par 2, donc, j'obtiens ma dénomination, 3,7,9. Pour l'accord d'arrivée 2,4,6,7, cette fois, les harmoniques 2 et 4 sont tous les deux associés à la fréquence fondamentale, le nombre pair 6, encore, je le divise par 2 pour obtenir 3, 3,7 est la dénomination de l'accord. Donc, l'enchaînement qui a une disposition très particulière en haut, en fait, on peut la résumer à un enchaînement générique. peut prendre différentes formes. Donc, 3,7,9 enchaîné à 3,7, c'est ce qu'on va rechercher dans le répertoire. Donc, pour ma création de musique d'art 2021, j'ai créé un répertoire spécifique qui contient uniquement des enchaînements et des accords utilisant les multiples de 3 et 7. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont des accords de départ en ordre croissant de complexité. Et si on ouvre une section, on retrouve pour un même accord de départ, cette fois, des accords d'arrivée en ordre croissant de complexité. Et donc, on peut rechercher l'accord de départ 3,7,9 et l'accord d'arrivée 3,7 et on retrouve l'enchaînement de l'accord 2,6,7,9 à l'accord 2,4,6,7. Donc, les autres enchaînements dans une même case sont simplement, en fait, des redispositions de certains harmoniques transposées d'octaves comme on voit ici l'harmonique 6 qui s'enchaîne à 4 devient ici multipliée par 2, 12 à 8. Et donc, simplement, ces deux harmoniques se retrouvent maintenant le plus aigu de l'enchaînement, mais on conserve les mêmes identités et les mêmes harmoniques en fait, ensuite. Donc, c'est simplement des redispositions, des transpositions d'octaves. Donc, quand on change de case, ce qui change, c'est le facteur de modulation qui se trouve ordonné en ordre 300 pour faciliter le repérage et la visualisation des différents enchaînements. Et donc, ce que fait le facteur de modulation, en fait, si on considère que l'accord de départ serait toujours dans une tonalité fondamentale, le facteur de modulation va déplacer successivement l'accord d'arrivée à un intervalle différent. Et donc, tous les intervalles qui en découlent effectivement vont varier. Par exemple, on a un accord de quatre sons. Pour ma pièce, j'ai quatre instruments. Donc, disons que j'aurais associé l'harmonique 2 ici à l'euphonium, l'harmonique 6 aux trombones, l'harmonique 7 aux corps et l'harmonique 9 à la trompette. Donc, la trompette, dans l'accord d'arrivée, a une harmonique 7. Entre ces deux notes, se trouve un intervalle descendant, comme l'indique la flèche. Entre ces deux notes, on retrouve une proportion de 8 pour 7. et la grandeur de cette proportion est de 231 cents. Et on voit, par exemple, qu'avec un autre facteur de modulation, l'intervalle est d'abord réduit et éventuellement va même devenir un intervalle ascendant, croissant, ici. Donc, le facteur de modulation affecte tous les intervalles dans l'enchaînement de l'accord. Donc, on peut en donner un exemple. On peut facilement reproduire cet enchaînement en utilisant le tuning bind. Donc, on va supposer que le premier accord est dans une tonalité fondamentale. Donc, pour l'accord d'arrivée, on va appliquer directement le facteur de modulation fois 9 divisé par 8 ou peu importe le nombre d'octaves dont on a besoin. Donc, l'accord de départ, 2, 6, 7, 9. Et l'accord d'arrivée, 2, 4, 6, 7. On peut essayer le même enchaînement entre les mêmes deux accords, mais par un facteur de modulation différent. par exemple, le facteur 4, 3. Donc, la première fenêtre toujours en fréquence fondamentale. Non. Oui, la seule chose qui a changé ici, en fait, c'est l'harmonique 2 de l'accord d'arrivée changé pour un harmonique 1. Donc, pour le transposer d'octaves, simplement pour rééquilibrer les voix pour cet enchaînement. Et donc, on multiplie par 4 ou tout simplement par 2 pour ajuster l'octave. On divise par 3. Donc, l'accord de départ, 2, 6, 7, 9. Et l'accord d'arrivée, l'accord d'arrivée, 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. qui décrit l'ensemble de ma pièce musique d'art 2021. Donc, on a dans cette colonne les sections, donc, l'œuvre porte 6 sections. Ici, dans cette colonne, on retrouve le contenu harmonique, donc, qui fait référence à ce qu'on vient de voir dans le répertoire des enchaînements. Donc, ce sont des dénominations d'accords. Donc, il y a toutes sortes de dispositions particulières que j'ai pu utiliser pour les enchaînements. mais ça aide à circonscrire étape par étape quels accords, quels bassins, parmi quels bassins d'enchaînement je peux choisir. Aussi, on voit que j'ai organisé la pièce un peu à la façon du répertoire, en ordre croissant de complexité, plus ou moins, et aussi, qu'éventuellement, vers la fin de l'œuvre ou dans la deuxième partie, en fait, l'harmonique 7 est omniprésent, alors qu'il est parfois absent dans la première partie de l'œuvre. Donc, pour composer ensuite, j'utilise mon répertoire. Je vais exclure certaines possibilités d'emblée qui me plaisent moins ou dont je n'ai pas besoin. Et ensuite, je vais étudier plus précisément les enchaînements, les différentes possibilités pour vraiment bien connaître ma matière. Et ensuite, je suis prêt à réaliser un plan d'une section en particulier. Donc, voici un extrait de plan harmonique. Donc, ici, chaque mesure correspond à une étape du cheminement. Donc, dès que j'ajoute ou je retire une note, je change de mesure. J'ajoute mes indications de tonalité, d'accord, de facteur de modulation, etc. Je souligne aussi les changements de tonalité. Et ce que j'ai précisé dans Musique d'art 2021 par rapport à 2019, c'est de noter plus précisément les notes, justement, qui créent des tensions au moment de la modulation. par exemple, l'harmonique 14 dans la tonalité de départ devient une harmonique très complexe dans la tonalité d'arrivée, 32-21, tout simplement parce qu'on peut considérer qu'il n'appartient pas vraiment à cette tonalité, en fait. Donc, l'harmonique devient une harmonique 147. Donc, je le mets en parenthèse parce qu'il est étranger à cette tonalité. Et donc, l'harmonique 7 aussi, inversement, va anticiper la nouvelle tonalité et donc va apparaître comme une tension dans la tonalité de départ. Ensuite, j'écris, je réalise ce plan harmonique maintenant en notant « entend » la musique. Donc, chaque mesure correspond à 4 temps maintenant avec des durées de silence différentes qui varient et des entrées, des durées entre les entrées et des voies aussi qui vont différer. Donc, pour ce passage en particulier, je trouvais que les tensions étaient particulièrement importantes, donc je les ai intégrées aussi à la façon, à la description des accords en les conservant toutefois entre parenthèses. Donc, la prochaine étape, c'est de retranscrire tout simplement dans le logiciel de notation pour les musiciens. Donc, on a encore les 4 portées qui faisaient déjà référence aux instruments, donc trompettes, corps, trombone et euphonium. Ici, plutôt que d'utiliser un temps chronométrique, j'utilise des mesures normalement et j'écris dans la portée de chèque musicien les mesures parce que les repères sont très importants dans une musique comme celle-là où il n'y a pas de repères rythmiques ou mélodiques. Donc, pour que les instrumentistes demeurent synchronisés ensemble, donc, on va voir sur un écran séparé le décompte des mesures jusqu'à environ 800 mesures dans la pièce. Et donc, j'ajoute toujours à la main des indications de tonalités, de descriptions harmoniques. Donc, on va entendre un extrait de ceci, mais simplement la partie électronique, donc les ondes sinusoidales, simplement pour donner un aperçu du type d'enchaînement parce que la pièce n'est pas encore enregistrée au moment où on se parle et n'est pas encore répétée. même. L'extrait qu'on va entendre, que je viens de montrer aussi, appartient à la section 2. Donc, on voit des accords de dénomination 3-9 ou 3-9 qui s'enchaînent à des accords de dénomination 3-7. Donc, par exemple, ici, on a un accord 3-9 qui s'enchaîne à un accord 3-7. On va entendre cet extrait. qui débute à la lettre H, au repère H. 3-9 et 5-9 1-9 2-9 3-9 4-9 4-9 5-9 1-8 5-9 5-9 6-9 6-9 Sous-titrage ST' 501 ... Donc, à partir du 23 mai 2021, je vous invite à visionner en webdiffusion la captation du concert. Vous pouvez la retrouver sur le site du Vivier à l'adresse levivier.ca. Musique d'art 2021 est une coproduction internationale entre Projection Libérante et Musique Fabrique. Donc, peu importe quand vous visionnez la vidéo, probablement que le concert est encore là et devrait demeurer disponible pour une période assez longue. Donc, voilà qui conclut la présentation de l'Harmonie fondée sur le nombre. J'espère que vous avez apprécié. Je souligne en terminant que mon projet de traité et de création de Musique d'art 2021 sont réalisés dans le cadre d'un stage postdoctoral au Centre de recherche Matralab à l'Université Concordia, avec le soutien du Fonds de recherche du Québec. Donc, merci. À une prochaine. Merci. Merci.